A Rayatea, la ville de Outouroua veut faire peau neuve. Depuis deux ans, un projet d'aménagement a été lancé par la commune avec l'agence Opoua. Il prévoit de nouveaux aménagements comme des parkings ou encore des lieux de détente. La phase de réflexion devrait être achevée d'ici un an. On fait le point avec Jessica Doucet. Sa superficie de 16 km² fait de Outouroua la plus petite commune de Rayatea. Elle est cependant la capitale de l'archipel des îles sous le vent, porte d'entrée de l'île avec son aéroport et son port. Elle voit sa population tripler chaque jour de la semaine car un grand nombre de personnes y convergent. Les infrastructures existantes ne sont donc plus adaptées aux besoins des habitants et visiteurs. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer au centre-ville d'Outouroua? Tout d'abord, vu le nombre de voitures qu'il y a ici à Ahr et à Théa, il faudrait peut-être qu'il y ait des parkings bien structurés déjà. Il faudrait qu'on enlève si possible. Les plots qui sont mis par les gens des magasins et qui empêchent les clients de se garer, tout simplement. Il faut un peu plus de verdure aussi dans la ville. Ça manque peut-être aussi un parcours végétal. Plus de parkings, davantage d'espace vert. Ces aménagements font bien entendu partie des points forts du projet, de même que l'amélioration de la circulation. La question de la création de voies à sens unique a ainsi été abordée, mais aussi celle d'une piste cyclable. L'aménagement du littoral avec la construction d'un parc public sur le front de mer est aussi envisagé. Mais ces infrastructures devront être réalisées en harmonie avec l'architecture actuelle. L'outourou est petit. Il faut donc en prendre soin, ne pas faire un peu dans le désordre. Le projet d'aménagement de la ville d'outouroua, c'est d'abord de faire d'outouroua une ville accueillante. Donc revoir la centralité d'outouroua et de son front de mer, de sorte à ce qu'on soit bien pour venir lorsque les visiteurs viennent sur l'île d'outouroua. Pour les élus, ces changements sont aujourd'hui indispensables, mais pour les réaliser, il sera nécessaire au préalable de revoir le plan général d'aménagement communal, validé en 2017. Ces travaux permettront aussi de travailler ensuite avec la direction de la construction de l'aménagement sur la révision du PGA, donc du plan général d'aménagement, parce que de l'image que l'on voudrait avoir du touroua dans 20 ans, et bien derrière, il y a aussi une réglementation qui permettra de faciliter des investissements, de permettre à des projets de se réaliser, tout ça en essayant de garder évidemment l'identité de ce centre-ville. Toutes les bonnes idées étaient les bienvenues lors de la rencontre qui a réuni commerçants, professionnels, élus et habitants, des pistes de réflexion qui seront prises en compte dans la réalisation de ce programme à long terme. Sous-titrage Société Radio-Canada